Bonjour communautés de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui à De Joyeux Petits Monstres, on parle des techniques de base bonnes pour tous! Dans la vidéo aujourd'hui, on va prendre pour acquis que vous avez déjà posé l'après sur votre figurine et que vous avez aussi déjà dilué à la bonne consistance vos peintures. Si vous n'avez pas comment diluer vos peintures à la bonne consistance, il va y avoir un vidéo là-dessus. Lorsque vous peignez votre miniature, la première étape, c'est de faire la couche de base. Donc, ce n'est pas vraiment une technique, mais il faut avoir une bonne technique pour le faire. Donc, la couche de base, elle est vraiment cruciale pour, par la suite, être capable d'avoir de beaux dégradés ou d'avoir une belle figurine bien faite. Donc, il faut s'appliquer comme il faut. Comme je l'ai dit, votre peinture doit être déjà diluée. Donc, l'idée, c'est d'avoir une peinture qui n'est pas trop épaisse et qui ne va pas cacher les détails de votre figurine. Donc, il vaut mieux passer de deux à trois fois avec une couche qui est plus diluée, ce qui m'arrive la plupart du temps, donc deux, trois passages habituellement, c'est bon signe, que de passer une ou deux fois avec une peinture épaisse qui va rentrer dans tous les petits détails puis par la suite, en séchant, va cacher les détails de votre figurine. Donc, il faut vraiment voir la couche de base comme la fondation de votre figurine. Si vous, en peignant, vous faites des bosses ou il y a des accumulations de peinture, ça va se voir par la suite. Peu importe si on remet de la peinture par-dessus, la forme que ça a créée va rester. Donc, il faut vraiment bien travailler sa fondation, sa couche de base pour le reste de la figurine. L'idée d'avoir une couche de base qui est opaque aussi, par la suite, permet d'avoir des dégradés qui sont plus uniformes. Donc, si votre couche de base passe du plus foncée au plus pâle parce que vous n'avez pas passé le même nombre de fois partout, ça fait que vos dégradés vont être influencés déjà par cette couche de base-là qui n'est pas uniforme. Donc, c'est important d'avoir une couche la plus uniforme possible pour par la suite pouvoir avoir un travail qui est égal partout. Dans quel ordre procéder pour faire la couche de base? C'est un peu selon votre préférence personnelle. Donc, il y a plusieurs écoles de pensée. Il n'y en a pas de meilleures que d'autres. L'idée, c'est que vous y allez dans l'ordre qui est le plus facile pour vous. Certains vont commencer par la peau et aller, si on fait, mettons, un héros, vont aller par la peau, puis ensuite, étape par étape, un peu dans le même ordre qu'on s'habillerait. Donc, vont aller vers le chandail, par la suite, le manteau, par la suite, les accessoires. Donc, personnes vont faire les zones les plus claires en premier parce que si on dépasse avec une peinture claire, c'est moins gras, c'est facilement rattrapé avec une peinture foncée. Donc, par la suite, on s'applique plus avec les peintures plus foncées pour ne pas dépasser sur les peintures claires. Certaines personnes vont y aller par ce qui est plus accessible, la première zone sur laquelle ils veulent travailler, puis terminer par les zones plus faciles d'accès ou les menus détails vers la fin. Donc, c'est vraiment, avec la pratique, ce qui vous convient le mieux, ce que vous trouvez le mieux. Donc, c'est vraiment important dans la peinture de comprendre aussi qu'il n'y a pas une école de pensée ou qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Il faut juste trouver celle qui nous convient. Donc, si vous êtes satisfait en partant par votre figurine avec la couche de base, c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin si vous voulez seulement mettre une figurine de couleur sur la table et ça vous convient. Par contre, si vous voulez pousser un peu plus loin, on va voir quelques étapes, quelques techniques de base qui permettent d'avoir une figurine de très belle qualité rapidement. C'est important aussi de savoir que quand on s'enligne pour faire des dégradés, c'est important que la couche précédente soit sec. Si on passe sur une couche qui n'est pas encore sec, qui est encore humide, toutes les chances sont qu'avec notre pinceau, on arrache un morceau de la peinture qui est en train de sécher et qu'on endommage la peinture de la figurine en créant de la texture. Et dans le fond, ça crée une petite vallée dans la peinture qu'on a arrachée. Et ça, ça va paraître à la fin, on ne peut pas le rattraper. On peut faire un joyeux petit accident, puis transformer ça en blessure au combat ou en armure endommagée. Mais il demeure que l'idéal, c'est d'attendre que les couches soient secs pour passer à l'étape suivante. La peinture acrylique, que vous devez sûrement utiliser si vous prenez de la peinture à figurine, sèche quand même très vite. Donc habituellement, vous n'avez pas besoin d'attendre une heure, on s'entend, ça peut passer de 15 secondes à une minute si vous avez beaucoup dilué la peinture, mais ça va vite. Souvent, le temps de faire une zone de votre miniature, quand vous avez fini l'autre zone, la première est déjà sec. Mais juste faire attention de ne pas passer d'un côté à l'autre et c'est le temps de s'assurer que la zone où on va, elle est bien sec. La première étape, après la couche de base, si vous voulez améliorer rapidement votre figurine, ce serait de faire les ombrages ou l'ancrage. Donc, c'est avec une technique qu'on appelle le lavis. On peut prendre une peinture très diluée, avec un médium si on veut que les pigments soient bien répartis ou simplement avec de l'eau, avec un shading, un shade, pardon, qu'on peut acheter tel quel au magasin ou avec une encre aussi. Donc, c'est de passer dans les coins les plus profonds de la figurine pour créer les ombres. Cette technique-là, dans le jargon qu'on entend habituellement, on va parler de shading. Donc, on va ombrer la créature ou la figurine. Donc, on parle de shading. Et la technique, encore là, la plus usuelle, quand on l'a fait à ce moment-là, c'est de vraiment passer partout sur notre figurine avec notre encre ou notre shade. L'idée est de laisser les accumulations s'accumuler dans les craques, mais de ne pas laisser de petites mordes, de petites piscines sur les endroits surélevés de la peau pour ne pas que ça fasse de zones plus foncées ou d'amma dans le fond partout sur la figurine. Donc, passer partout, mais avoir une belle couche uniforme, pas d'amma et seulement des accumulations dans les craques, dans les coins. Pour le shading, prenez pas votre meilleur pinceau, pas votre plus beau pinceau. On va le voir dans une prochaine vidéo. Mais comment le pinceau fonctionne, c'est vraiment comme une éponge qui va aspirer la peinture dans son ventre. Et par sa composition, le shading va, parce qu'il est beaucoup plus dilué, va aller beaucoup plus loin et a tendance à user les pinceaux plus vite, à rentrer plus loin dans le pinceau. Donc, prenez un bon pinceau, mais pas votre meilleur pinceau. Vous pouvez prendre des fils synthétiques, des poils synthétiques sans problème pour le shading. Donc, voilà. Déjà là, à cette étape, c'est les voir de la figurine a beaucoup plus de profondeur, de relief et c'est une étape qui est vraiment très rapide à faire. La première technique que je vous présente se nomme le brossage à sec, pardon, aussi appelé dry brushing. Donc, si vous entendez parler de dry brush ou pas un dry brush sur la figurine, en français, c'est du brossage à sec. Pour faire cette technique-là, premièrement, prenez un pinceau fait à cet usage-là. Donc, ce sont habituellement des poils plus courts et plus raides, ou un vieux pinceau que vous n'avez pas peur d'endommager davantage parce que votre pinceau va finir endommagé. L'idée du brossage à sec ou du dry brushing est de déposer une couche de pigments sur les surfaces surélevées de la figurine sans rentrer dans les petites crevasses de votre figurine pour faire ressortir et éclairer ces zones surélevées-là. Donc, cette technique permet d'avoir un éclaircissement, d'avoir une impression de lumière sur la figurine. Donc, on va simplement éclaircir la figurine avec cet effet-là et non l'ombrer. Cette technique-là n'est pas d'une grande précision. Vous allez voir, on passe des coups de pinceau de manière assez large. Donc, ça ne s'emploie pas particulièrement pour les petites zones bien détaillées. C'est meilleur pour les grandes surfaces. On l'utilise beaucoup pour le terrain ou pour des zones comme ça où ce n'est pas dangereux de tout salir ce qu'on a déjà fait sur notre figurine. C'est aussi vraiment l'idéal pour les surfaces rugueuses, les surfaces texturées dont on veut faire ressortir la texture. Aussi, le brossage à sec, le dry brush, laisse des petits coups de pinceau, du moins les petits coups de poils, on les voit un peu là. Donc, ça ne fait pas un lissage aussi uniforme que le dégradé par couche va faire. Par contre, on peut mettre ça à notre avantage et en profiter pour faire vraiment créer des textures qui n'existent pas. comme par exemple sur les jeans d'un personnage. C'est pour des jeans ou la texture sur une cape qu'on veut rugueuse. C'est aussi possible, en faisant plusieurs couches de brossage à sec, de créer des dégradés bien uniformes qui sont parfois plus doux. Par exemple, comme vous pouvez voir sur les fenêtres, c'est possible de faire cette impression-là de doux dégradé beaucoup plus facilement qu'en peignant des couches par-dessus couches. Donc, n'oubliez pas, même si on prend du dry brush ou brossage à sec, c'est possible de faire des dégradés. Ce n'est pas parce qu'on fait seulement du dry brush que tout à coup, les dégradés disparaissent. Une fois n'est pas coutume, pour le dry brush, vous n'avez pas besoin de diluer votre peinture. Vous pouvez la prendre directement du pot. L'idée, c'est de prendre la peinture, d'assécher le pinceau le plus possible, donc habituellement sur un essuie-tout, pour qu'il reste presque plus de traces de votre passage, et ensuite, de vous diriger vers votre figurine et de passer légèrement sur les zones que vous voulez éclaircir. L'idée, c'est de ne pas aller trop en profondeur, ne pas y aller avec trop de force, parce qu'à ce moment-là, la peinture va se déposer dans les creux, ce qu'on ne veut pas. Et il vaut mieux y aller donc doucement, survoler presque la zone et progressivement avancer. Donc, il vaut mieux y aller plus doucement et s'approcher de la figurine que le contraire, parce qu'après ça, on vient de gâcher notre travail d'ombrage. Même chose aussi, bien, bien, bien essuyer le pinceau. Un pinceau trop humide ou avec trop de peinture va vraiment marquer davantage la figurine. Et encore là, gâcher cet effet-là de peinture, de peinturer juste la surface. Pour le dry brush, c'est vraiment important d'y aller dans plusieurs sens. En même temps, et pas seulement dans un sens unique où on va vraiment créer des stris. Donc, vraiment passer dans plusieurs sens pour créer un effet qui est un peu plus organique que simplement créer des stris de peinture qui vont être très visibles et pas très naturels. Par contre, c'est important d'y aller dans le sens contraire du relief que vous voulez peindre pour pas que les pinceaux rentrent dans les trous. Donc, quand même, y aller en diagonale du haut vers le bas, du bas vers le haut dans les deux sens, mais n'allez pas dans le sens de la texture que vous voulez faire pour pas rentrer dans les zones plus creuses. La deuxième technique dont je vais vous parler, on appelle le dégradé couche par couche ou plus communément le layering. Donc, le layering est de créer des layers, des couches de plus foncées et plus larges vers le plus en plus clair et le plus en plus petit pour créer ces zones-là de lumière sur des parties d'une figurine et accentuer la troisième dimension, je pourrais dire. Le dégradé couche par couche, c'est probablement la technique que j'utilise 90% du temps. Donc, ça se prête à presque tout, je vous dirais, comme technique, autant la peau, les vêtements, les espaces justement sur le terrain, les branches. Donc, c'est vraiment une technique tout usage qui permet de créer aussi plusieurs effets différents mais contrairement au brossage à sec, peut créer une texture lisse, uniforme, plus naturelle, on pourrait dire. Quand il y a le temps de parler de la peau, ou de certains détails. Donc, après votre couche de base, vous avez fait votre ombrage, l'idée du layering est de reprendre votre couleur de base qui est la plus foncée, une couleur moyenne et une couleur plus claire pour créer avec ça un dégradé vers cette couleur claire-là. pour se faire sur votre palette de peinture ou votre palette ou sur votre réceptacle à peinture, faites un espace pour votre couleur foncée, un espace où vous mélangez la couleur foncée avec la couleur moyenne, un espace pour la couleur moyenne, ensuite, un mélange entre la couleur moyenne et votre couleur claire et la couleur claire. Donc, comme ça, vous allez avoir plusieurs teintes et avoir un beau dégradé successif qui n'est pas trop abrupt ou violent. Donc, comme j'ai dit, vous passez avec la couleur la plus foncée sur la zone la plus large sans rentrer dans les crevasses de votre figurine. Une fois que c'est fait partout sur la zone que vous voulez faire et que c'est sec, vous passez à la teinte juste un peu plus claire où vous allez rétrécir la zone sur laquelle vous passez la peinture et ainsi de suite de plus en plus petit avec la peinture de plus en plus claire. Assurez-vous que chaque couche que vous faites soit bien sec mais aussi vous avez passé s'il faut deux fois pour que ça soit assez opaque avant de passer à la couleur suivante. Sinon, ça va créer une fois que la peinture va être sec, vous allez à peine voir le dégradé, vous avez l'impression que c'est relativement mat donc faites attention chaque couche pour qu'elle soit bien rendue opaque. Opaque ne veut pas dire épaisse par contre donc encore là, vous venez passer plus d'une fois que de passer une seule fois mais créer des bosses avec la peinture trop épaisse. La dernière petite technique dont je vous parle aujourd'hui dans les techniques de base mais qui sont la fondation pour tout le monde c'est comment peindre une arêtre donc ce qu'on a appelé en anglais le edging ou le edge highlighting qu'on va entendre habituellement dans le jargon dans le métier. Cette technique-là c'est de prendre la tranche du pinceau donc pas la pointe mais vraiment le côté du pinceau et d'aller passer avec douceur encore là pas trop fort avec douceur sur une vraiment un angle ou une arête donc une partie très surélevée de la figurine pour l'accentuer vraiment davantage. Donc on prend une couleur la plus claire possible rarement exactement du blanc mais vers le blanc le plus possible en restant dans les teintes de ce qu'on fait et donc comme j'ai dit on passe très 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 doucement avec la tranche du pinceau sur vraiment le côté le plus saillant pour créer une mince ligne. Si on met trop de peinture dans notre pinceau ou si on pince trop fort on va avoir une grosse ligne grasse ce qu'on veut pas que ça fasse donc on veut vraiment une petite couche de peinture une ligne très 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 mince. On prend la tranche du pinceau plutôt que la pointe parce que c'est plus facile étonnamment d'être précis de cette manière-là. Avec la pointe du pinceau on a plus de difficulté à jauger la force avec laquelle on pèse ou de créer une ligne droite on a tendance un peu à bouger ou la quantité de peinture n'est pas uniforme qui sort mais donc avec la tranche du pinceau en faisant juste caresser l'arête c'est possible de créer une belle ligne uniforme qui suit vraiment la courbe qu'on veut. Peindre les arêtes est vraiment une bonne technique pour cadrer votre figurine donc créer des zones où on arrête où le regard s'arrête par contre il faut faire attention de ne pas trop en faire parce que ça peut créer un effet un peu plus cartoonish donc plus plus bande dessinée ce qui peut être une esthétique en soi qu'on va chercher donc à ce moment-là faites-le mais sinon si vous ne voulez pas aller vers cette esthétique-là il ne faut pas trop en faire donc allez-y avec parcimonie puis encore là vraiment pour accentuer les zones les plus importantes où ce que la lumière encore là frapperait davantage votre figurine. Voilà c'est tout pour les méthodes de base les techniques de base dont je vais vous parler une prochaine vidéo va parler de techniques plus avancées de glacis de en bon français feathering de wet blinding donc de mélange à frais donc plein de techniques plus avancées qu'on va explorer plus tard mais pour le moment ces trois techniques-là peuvent faire de très 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 bons résultats et mettre beaucoup de vie et de couleurs sur la table de jeu. Si vous avez des questions des commentaires suggestions de prochaines vidéos n'hésitez pas marquez-les en commentaire aimez notre page Facebook notre page YouTube abonnez-vous sonnez la petite cloche on se revoit dans une prochaine vidéo Bye! Bye!